La numération romaine Pour exprimer les siècles, mais aussi le nom des rois ou des papes, on utilise les chiffres romains. Le système de numération des romains est dit additif, c'est-à-dire que les nombres sont représentés à l'aide de symboles combinés entre eux. Les plus couramment utilisés sont I pour 1, V pour 5 et X pour 10. On trouve aussi L pour 50, C pour 100, D pour 500 et M pour 1000. Un nombre écrit en chiffres romains se lit de gauche à droite. Et pour écrire des chiffres et des nombres, on combine les principaux symboles. Ainsi, tout symbole qui suit un symbole de valeur supérieure ou égale s'ajoute à celui-ci. Ainsi, pour écrire 6, on additionne 5 et 1, soit V et I. 12 est de la même manière représenté X, I, I. A l'inverse, tout symbole qui précède un symbole de valeur supérieure se soustrait à ce dernier. Pour écrire 4, on soustrait 1 à 5, soit I devant V. Et pour écrire 19, on soustrait 1 à 20, soit X pour 10 et IX pour 9, 19. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada